Bonjour tout le monde, bienvenue à ma chaîne. Je suis de retour aujourd'hui pour votre lecture pour le week-end en amour. J'espère que tout le monde va bien. Merci d'être là, d'aimer et de partager les vidéos et de vous abonner à ma chaîne, bien sûr. OK. Alors, on va commencer avec l'énergie de l'autre. Où est-ce que l'autre est rendue, comment elle se sent vis-à-vis vous, vis-à-vis cette connexion. Et on va faire la même chose pour vous. Et après ça, on va aller regarder l'énergie qui vous relie ensemble. Alors, allons voir ce qui se passe avec votre hôte, votre masculin, votre âme-sœur. On va aller voir ce qui se passe avec. Alors, week-end, c'est le week-end de la Saint-Valentin. Alors, c'est beau. Week-end de la Saint-Valentin avec la Nouvelle Lune hier, avec le rétrograde de Mercure. Comment ça va? J'espère que ça va. Alors, la première carte pour l'autre, c'est Expansion. Alors, c'est vraiment bien. Cette personne commence à vraiment voir plus loin maintenant qu'avant. OK. On a la peine ici. Grief. Impatience. Alors, il y a possiblement des regrets et l'autre a une certaine peine par rapport à cette connexion. OK. Alors, il y a évidemment une séparation entre vous et cette personne. Cette personne souhaite vraiment revenir. OK. C'est quelqu'un qui attend probablement. Il y a beaucoup de fierté et d'égo ici qui pourraient bloquer une réconciliation, qui pourrait arriver plus vite, en fait. OK. Alors, cette personne est très impatiente. OK. Elle veut absolument, probablement, revenir ici. Il y a une certaine peine par rapport à cette séparation ici. Cette personne commence à voir plus loin, commence à se poser la question si c'était vraiment, en fait, si c'était vraiment si mauvais à être avec vous. C'est quelqu'un qui se pose la question pourquoi, donc, je ne voulais pas. Pourquoi est-ce que je disais non? Alors, cette personne commence à regarder plus loin et à l'aide de ses guides. Alors, ses guides, lui, chuchotent. Cette personne pourrait avoir des signes dans son sommeil, pourrait avoir des rêves. Elle pourrait être guidée carrément dans son sommeil. OK. On voit ici, on voit ici, justement, le guide qui chuchote ou qui, pas qui chuchote, mais qui parle à l'autre, OK, et qui le guide. C'est pour ça que l'autre ressent cette peine. OK. Elle pourrait ressentir qu'il y a manqué le bateau par rapport à vous. Si vous êtes vraiment disconnecté, déconnecté de cette personne, pas disconnecté, déconnecté de cette personne, cette personne le ressent. Elle commence à avoir une certaine crainte, OK, une certaine peur, une certaine vouloir réparer les choses rapidement. OK. Je vais y aller avec des tarots. Après ça, je vais y aller avec mes Mystic Moon. Je vais prendre mon Guild Tarot, cette fois-ci. Je pense que je vais aller m'acheter d'autres cartes. En tout cas, s'il y en a qui veulent m'acheter des cartes à leur goût, et le lien de ma liste sur Amazon est là, en dessous, dans la boîte de description. Je dis ça comme ça. OK. Mais sinon, je vais aller m'en acheter. Je pense que je vais aller chercher les autres Mystic Moon, mais il y en a d'autres aussi. Il y en a tout plein. C'est sûr que je suis un peu une créature d'habitude où on dirait que les mêmes cartes m'appellent pendant un certain temps. Après ça, je switch à d'autres choses. En tout cas, message pour le collectif concernant l'autre, s'il vous plaît. On a le Pape. Alors, vraiment, votre autre est vraiment guidé présentement. OK. Les guides sont très présents avec. On a le Diable. Dix des baguettes. Et la Reine des Pentacles. Cette personne vous voit comme sa femme, déjà. OK. Aussi, il peut y avoir une tierce partie pour certaines personnes. Votre autre est mariée, possiblement. Mais pas pour tout le monde. Pour certaines personnes, votre autre vous voit vraiment comme sa femme. Alors, c'est quand même bien. Mais, il y a une certaine difficulté dans votre connexion avec cette personne. Votre autre a des choses à lâcher prise. OK. Il y a soit des responsabilités qui sont très, très pesantes. Ou votre autre est très opprimé, présentement, dans sa... Si il est marié ou il y a quelqu'un d'autre là, c'est vraiment pas bon pour lui ou elle. OK. C'est une relation qui est quand même karmique. C'est quelque chose qui est très pesant. C'est très toxique. Il y a des conflits, souvent, avec cette personne. Ou il y a aussi le fait que si votre autre n'est pas marié ou n'a pas une tierce partie, comme je vous ai toujours dit, tierce partie, ça peut être n'importe quoi. Une habitude, une façon de vivre, une dépendance. Alors, votre autre se bat encore avec ça. Et ça devient lourd. Parce que, comme je vous dis, votre autre, ici, est très impatiente d'être avec vous. Alors, soit qu'elle trouve qu'elle n'est toujours pas prête. Mais elle est guidée à lâcher prise de tout ça. Elle est guidée vers vous et elle est guidée à lâcher prise de ce qui l'opprime, des fardeaux qu'elle porte. OK. Et les fardeaux qu'elle porte, ça peut être vraiment ses habitudes, ses dépendances, qu'elle a de la difficulté à faire un choix ou à lâcher prise. OK. J'y vais avec Mystique Moon pour voir son énergie, l'énergie qui s'en vient pour cette autre, ou voir d'autres messages, comment elle se sent, son état d'âme, tout ça. Je vais aller, et aussi, à la fin, je vais aller chercher des messages, comme je fais d'habitude de l'autre. OK. Bonne message. Alors, on a encore la carte de la patience. Ça peut être vous qui avez besoin de patience ou l'autre. Mais c'est son état d'âme. OK. Cette personne a besoin de patience. Elle est muette. Grosse surprise. Surprise, surprise. Masque. OK. Alors, son état d'âme, c'est ça. Elle attend. Elle attend le bon moment d'être avec vous. Elle pense à vous. Elle est très nostalgique. C'est quelqu'un qui ne dit pas, qui ne parle pas, parce qu'elle ne se sent pas tout à fait prête. Alors, cette situation requiert encore un petit peu de patience. De toute façon, on est dans le rétrograde. C'est l'hiver. C'est le confinement. C'est le temps de travailler sur nous, de profiter de ce temps, pendant que ce masculin fait la même chose. OK. Vous pouvez penser que l'autre ne fait pas de travail. Il ne peut pas vous montrer qu'il fait du travail. Il ne peut même pas s'en rendre compte aussi. C'est subconscient. Quand on n'est pas bien, naturellement, on change les choses. Alors, ça va venir naturellement pour ce masculin ou pour cette personne, pour cet autre. OK. Alors, cette personne pense beaucoup à vous. Elle ne vous le démontre pas. Elle ne communique pas présentement. Cette personne commence à être impatiente, mais elle est impatiente. OK. Alors, il y a une impatience et il y a aussi que cette personne, de nature, elle est probablement très, très patiente. Alors, de son impatience, elle est capable. Je ne sais pas si vous comprenez. Elle comprend qu'elle doit changer les choses. Elle comprend qu'elle est triste. Alors, elle va faire le nécessaire. OK. Pour ça. OK. Et ça aussi, ça requiert de vous une patience aussi. OK. OK. Alors, on y va avec votre énergie. Qu'est-ce qui se passe avec vous pendant cette période? Je ne sais pas. Aussi, n'oubliez pas que c'est une lecture générale. Si vous voulez quelque chose de plus... Bon, le focus sur la caméra. Désolée pour ça. Je ne sais pas pourquoi ça fait ça tout d'un coup. Allô? OK. En tout cas, si ça ne vous parle pas, vous pouvez m'écrire à mon adresse Gmail en dessous pour une lecture personnelle. N'oubliez pas de regarder aussi la section Communauté. Je mets les gagnants pour les mini-lectures à tous les jeudis là. Alors, allez vérifier si votre nom est là. Je prends les noms de ceux qui commentent pour le concours. Les lectures personnelles, ça s'en vient ce week-end, pour ceux qui attendent leur lecture personnelle. OK. Votre énergie à vous, présentement. C'est quoi? Alors, lorsque je m'accroche à la certainty, au certain... Non, à la certitude. Lorsque je m'accroche à la certitude et la foi, je change ma perception du monde que je vois. De le... du monde que je vois. Pas des gens, mais du monde. Ou des gens aussi. Mais ma perception du monde change. Lorsque j'accepte l'amour de l'univers comme mon professeur primaire, je serai toujours guidée vers la lumière. Alors, c'est vraiment en rapport avec vous. C'est vraiment votre énergie. Plus... Vous êtes... Vous êtes... Je ne comprends pas pourquoi ça fait ça, la caméra. Désolée. Je suis... Allô! Bon, en tout cas, je suis vraiment désolée. Alors, c'est ça. C'est que... Vous êtes maintenant plus dans une ascension spirituelle. OK? Et... Je ne m'excuse pas de ce que je désire. Et je fais confiance que ce que je focus, sur quoi je focus, va grandir. Alors, il faut faire attention aussi à quoi on focus. Si on focus sur l'amour, on va recevoir l'amour. Si on focus sur qu'est-ce qu'on n'a pas, on va continuer à recevoir qu'est-ce qu'on n'a pas. Alors, c'est ça. C'est vraiment d'avoir la foi, une certitude que tout s'arrange pour vous. C'est d'avoir la certitude. Ce n'est pas toujours évident d'avoir la certitude. Je comprends. Mais avoir la certitude que l'univers s'occupe de vous, que vos anges, vos guides, votre Dieu s'occupe de vous. Toujours. OK? S'occupe de votre bonheur. Personne n'est délaissé. Hum... Quatre des épées. Alors, un repos ici pour vous. Vous êtes en repos, vous êtes en retraite un peu émotionnelle. Repos émotionnel, un répit. J'ai mon balance verso comme énergie. Vous êtes... C'est ça. Vous ne parlez pas beaucoup. C'est tranquille. Dix des épées. Alors, une fin qui s'est terminée. Quelque chose qui était plutôt... Ça vous a apporté beaucoup de chagrin. Et maintenant, vous êtes beaucoup plus solide. Vous vous retenez. Vous avez appris beaucoup. Vous avez appris beaucoup de leçons à travers ça. Et vous avez accepté aussi que c'était terminé. Il y avait quelque chose de terminé. Et on a la carte du jugement. Alors, c'est encore le même message. En étant dans la foi, dans la certitude que tout s'arrange, vous vous sentez beaucoup plus solide, beaucoup plus libéré des fardeaux, de cette connexion qui n'aboutit peut-être pas pour vous. OK? Et ça va faire entrer... L'univers veut vous donner ce beau cadeau de l'amour qui s'en vient. OK? Alors, avec la carte du jugement, c'est ça. Gardez les bras ouverts, ouvertes, prêtes à recevoir le cadeau. Ce que vous aviez manifesté, en fait, va entrer ici. Vous vous sentez beaucoup plus solide. Vous vous retenez. Vous aussi, vous êtes un peu muette ou muet par rapport à cette connexion. Vous sentez une certaine déconnexion. Vous aussi, vous la sentez, cette peine. OK? Cette peine, même si vous êtes beaucoup mieux, vous avez une meilleure mine, vous êtes plus capable de faire vos activités, il y a toujours cette pesanteur qui pèse sur vous parce que cette personne est toujours là, OK? Présente dans votre esprit. Mais vous choisissez quand même maintenant, vous avez comme cet outil d'être capable de faire vos activités, de continuer un peu à penser à cette connexion ou à cette personne, mais pas aussi intensément, et c'est pas aussi accaparant dans votre vie. Alors, la présence est là. Il y a un degré de tristesse encore parce que vous avez l'impression que c'est terminé. Pour certaines personnes, vous avez l'impression qu'il n'y a plus rien à donner ici, là. Il n'y a plus rien à faire. La déconnexion, elle se fait sentir beaucoup et vous s'aviez comme un peu abandonné ou juste parce que ça fait mal. Ça vous a fait mal. C'est pesant pour vous présentement. Ou c'est l'été. Alors, vous aviez besoin d'un break. Vous avez besoin d'un break. C'est normal. On va aller regarder votre état d'âme par rapport à cette connexion ou juste votre état d'âme en général par rapport à l'amour. C'est ça. Wow. Quand même. Féminin sacré. Vous pensez beaucoup à l'union avec cette personne. Masque. Vous le portez peut-être un peu aussi. Et nouvelle direction. Alors, vous vous êtes vraiment tourné le dos même que vous, probablement que vous ne démontrez pas que vous aviez quand même un peu une peine par rapport à ça parce que c'est terminé dans votre tête. OK. Alors, pour plusieurs, vous vous êtes... Si ce n'est pas... Si ce n'est pas temporaire de vous reverrer, c'est permanent. Alors, pour certaines personnes, vous avez quelqu'un d'autre dans votre vie où vous choisissez vraiment de... Complètement déconnecter de cette personne et vraiment choisir une autre piste. Et vous vous dites... Je ne vois personne de fermé, par exemple, ici, à cette connexion. Je vois juste que c'est plutôt... Je vais faire ma vie, je vais faire mes choses et je m'occupe de moi. Il arrivera ce qui arrivera. Mais vous avez quand même cette union en tête. OK. Vous l'avez quand même. Vous avez la certitude que vous êtes le féminin sacré de cette personne. Alors, c'est possible à votre masculin ici. Et vous ne démontrez pas tout à fait votre peine non plus. OK. Vous ne la démontrez pas. Excusez. Alors, possiblement que dans les médias sociaux et tout ça, vous démontrez une autre facette. Et je ne dis pas que ce n'est pas vrai que jamais vous publiez des choses drôles. ou c'est juste que vous ne démontrez pas exactement votre état d'âme. Mais c'est correct aussi, hein? Ce n'est quand même pas... Les médias sociaux, ce n'est quand même pas notre psychologue, hein? Quand même. OK. Alors, on va continuer. On va aller voir l'énergie qui vous relie avec l'autre. On va aller voir quelles sont les possibilités pour le futur entre vous et cette personne. Je vais y aller avec les Romance Angels. Message pour le collectif. Alors, qu'est-ce qui s'en vient pour vous et cette autre personne? Encore la confiance. Et cette carte était sortie hier, hein? Faire confiance que les choses se passent comme elles sont supposées de se passer. Et je pense que vous êtes rendus là à faire confiance. Guérison de famille. Guérison de situation familiale. Chimie. Alors, il y a beaucoup de chimie entre vous et l'autre, cette personne. C'est pour ça que les deux sont tristes. Il y a beaucoup de chimie entre les deux. Il y a beaucoup d'attirance. Ici, on a honeymoon encore. Alors, possiblement que vous allez discuter. Alors, pour plusieurs, j'ai vraiment l'impression que vous allez discuter très bientôt. Si ce n'est pas ce week-end, vous allez avoir une discussion. Vous allez vous voir. Vous allez passer du bon temps ensemble. Il y a beaucoup de chimie entre vous et cette personne. Alors, il y a possiblement une grande amitié quand même entre vous deux. Alors, possiblement, vous allez juste passer du temps ensemble. Mais ça peut être plus qu'amis aussi. Alors, ça va dépendre de chacun. Alors, vous êtes tous les deux en pleine guérison de situation. Je viens de voir 22-22. C'est une situation familiale, OK? Ou ça peut être juste des blessures du passé. Alors, cette connexion appelle à vous deux d'avoir la foi que les choses se passent vraiment à merveille. C'est ça. C'est ça le message, OK? Les choses s'en viennent bien. Le travail se fait. Les deux sont tranquilles présentement, mais ça ne sera pas toujours comme ça. D'autres messages, s'il vous plaît. Je vais vous faire... Ah oui, je vous ai dit que j'étais pour vous faire un volet pour les célibataires. Mais là, la vidéo, elle va être trop longue. Je vais vous faire un volet célibataire soit après, mais je travaille, soit après ou demain, samedi. OK? Vous allez en avoir une lecture pour les célibataires. Il n'y en a pas de problème. Je vous fais ça. As des coupes. Alors, qu'est-ce qui s'en vient? Ça va être un nouveau début émotionnel dans cette connexion. Roi des coupes. L'amour. Cette personne vous aime. Cinq des baguettes. Et on a princesse des coupes. Alors, ici, ça peut être un nouveau début. Cette personne essaie de voir quand est-ce que je vais faire ça. Ah, oui, non. Alors, il y a toujours une incertitude, un conflit intérieur par rapport à quoi faire, quand faire, comment faire. Alors, c'est ça. Cette personne va venir avec une petite offre au début. Quelque chose de petit pour tâter le terrain et voir un peu comment elle peut procéder. Même chose pour vous. Vous allez avoir peur du conflit entre les deux. Alors, vous allez y aller tranquillement. J'ai l'impression que quand vous allez vous voir, ça va être vraiment tout doux. Ça va être une belle rencontre. Parce qu'il y a encore des conflits intérieurs, on va y aller plutôt tranquillement. Ici. Cette personne, ayez la foi. Cette personne vous aime. c'est le roi des coupes. C'est quelqu'un qui ne s'exprime pas vraiment super bien émotionnellement. OK. Cette personne a beaucoup d'émotions, mais a peut-être un peu de difficulté à s'exprimer. Mais elle va s'exprimer. OK. Elle va s'exprimer. On va aller chercher maintenant des messages de l'autre. Oui, c'est ça. Des messages de l'autre. Je vais y aller avec mes petites cartes cette fois-ci. Message pour le collectif, s'il vous plaît. Message de l'autre. Qu'est-ce que l'autre aimerait dire ou expliquer? Est-ce que ma noire soeur te repousserait ou mon ombre? Alors, son côté noir un peu. Est-ce que ça vous repousserait? Alors, cette personne se pose des questions. Elle se connaît. Elle le sait que peut-être qu'elle se retire émotionnellement ou elle est peut-être des fois a la langue fourchue ou est bête. Elle vous parle mal. Ça, c'est elle. Elle veut savoir si ça vous repousserait. Bien sûr, on ne doit jamais tolérer de l'abus verbal ni de l'abus physique mais de l'abus verbal. Alors, il y a une différence entre être bête et être vraiment abusif verbalement. Exactement. I shut myself off. Cette personne se shut down émotionnellement. Est-ce que vous allez être capable de tolérer ça? Cette personne vous pose la question. Est-ce que c'est quelque chose que vous allez être capable de tolérer chez elle? lorsqu'elle devient pas d'émotion, parle pas, prend ses distances à l'intérieur du couple. Je m'excuse, celle-là est longue, elle est en anglais, elle est longue, je vais prendre mes lunettes. Cette carte est... Il y en a d'écrit dedans. I will... I still want to be desired by other females because growing up, I wasn't the attractive guy my other friends were and I need a lot of validation. Je suis désolée, je veux pas rire, mais cette personne a besoin d'attention beaucoup de d'autres femmes, OK? Possiblement que dans sa jeunesse, cette personne n'a pas été le plus beau ou la plus belle, alors a toujours besoin d'être validée. Alors, cette personne peut être du genre à vraiment beaucoup, beaucoup avoir besoin d'attention constamment de d'autres personnes. Possiblement que cette personne publie beaucoup de choses dans les médias sociaux pour avoir vraiment l'attention de toutes ces femmes ou les hommes, OK? Si c'est une femme, peu importe, OK? L'autre, la contrepartie, l'autre personne. OK, alors ça, cette personne a un peu des... elle a des problèmes émotionnels. C'est quelqu'un qui a des troubles, ne sait pas trop comment se gérer ou se comprendre. Elle est encore en pleine croissance là-dedans. Elle est guidée là-dedans. Très guidée. On la suit de très, très proche. En fait, j'ai l'impression qu'ils sont collés dessus. Ils sont collés dessus, si elle savait. Ils sont collés dessus. OK. OK. « I miss you, regardless of how things seem. » OK. Alors, tu me manques, peu importe de ce que les choses ont l'air. Ah, je sais que j'ai bousillé les choses et je ne sais pas comment réparer les peaux cassées. Alors, cette séparation, possiblement, la déconnexion, comme je vous dis, cette personne la ressent énormément et ça la triste, ça la stresse. Il y a un certain degré de stress. Cette personne a peur de vous avoir perdu complètement. Je suis désolée que je n'ai pas pu être correct avec toi. Cette personne a beaucoup de regrets vis-à-vis cette connexion vis-à-vis vous. Elle a beaucoup de regrets. Oh, doux, doux. Mais elle sait qu'elle a du travail à faire, alors elle veut faire, je suis désolée, elle veut faire son travail avant. Justement, le shutdown émotionnel et tout ça, elle veut peut-être essayer de maîtriser ça, d'être moins fermée émotionnellement, d'être plus ouverte, d'être plus ouverte, de se comprendre plus spirituellement. Alors, des fois, on va voir un psychologue, mais ça ne touche pas. En tout cas, mon opinion de ça pour les psychologues et les médecins, c'est vraiment d'aller aussi, ce n'est pas dans leurs habitudes d'aller voir spirituellement qu'est-ce qui se passe ou même dans, en tout cas, c'est l'aspect spirituel qui est vraiment très important en général chez les personnes parce que c'est de là, toute part de là. S'il vous plaît, attends-moi. Alors, comme je vous dis, le travail se fait, cette personne est retenue. En fait, vous pouvez penser que cette personne se retient, mais on la retient, on la retient aussi et on vous protège et elle vous protège. Je ne suis toujours pas là où tu es. Alors, le travail se fait, OK, elle monte les échelons, elle monte l'échelle. Je rêve souvent à toi. Alors, vous êtes vraiment connectés. C'est une connexion spirituelle. Cette personne reçoit des messages dans ses rêves par rapport à vous. Ses guides lui envoient des messages par rapport à vous constamment. OK, alors, comme je vous dis, ils sont collés dessus. J'ai cette image dans ma tête. OK. J'y vais avec un message du livre maintenant pour terminer votre lecture. Je vous reviens premier avec une lecture célibataire. Je sais, je vous ai dit que je suis en colère et une aujourd'hui, mais j'ai oublié comme que j'oublie plein de choses tout le temps. Don't take the call. Ne prenez pas l'appel. Je ne sais pas. Je ne sais pas. je ne sais pas si c'est de l'autre ou si c'est quelqu'un d'autre. Prenez ça comme ça vous parle, les amis. Ne prenez pas l'appel. Alors, ça peut parler à quelqu'un, je ne sais pas qui. Je vais aller chercher une dernière des anges. J'ai le goût. Une dernière carte du ciel ou des anges. Dernier message. Dernier message. Dernier message. C'est le week-end. On est-tu bien le week-end? C'est le week-end. Je travaille aujourd'hui, mais quand même. Ah oui. Tu n'as aucune raison de t'en vouloir. Alors, si vous avez une certaine, vous vous sentez coupable, une certaine culpabilité ou quelque chose par rapport à cette connexion, vous n'avez pas à vous en vouloir pour ça. OK? Les choses se passent vraiment toujours à merveille, même si ça n'a pas de l'air de ça. Alors, merci beaucoup d'avoir été là, les amis. Je vous souhaite un super week-end. Je vous reviens avec les tues célibataires. Aussi, lecture en direct dimanche. J'ai hâte de vous voir là. Dimanche, c'est toujours un super temps avec vous. Et on se reparle très bientôt. À la prochaine. Bye-bye.